Musique Et on se retrouve donc pour la deuxième game de ce BO3 entre Team Tinkerino et 4ASC Team Tinkerino qui a explosé les finlandais sur la première, un pic très greedy de la part de Gerax qui leur a coûté probablement la game En termes de ban sur la première phase c'est la même chose qu'avant je crois, non le Slark était pas là Je crois que c'était un autre, Skyrim Smash était là, non peut-être que toi tu te souviens, bon en tout cas c'était Elder Vange et Skyrim Smash était là Mais peut-être que toi Yu tu sais Il me semblait que c'était la même, je vais rapidement aller voir mon brave Sinon on part quasiment sur le même plan de jeu côté Team Tinkerino avec Tidehunter et Star Spirit C'est incroyable de voir ça sur des BO3, on a déjà une game d'avance On peut retenter la même chose sachant que ça a bien fonctionné, même très bien fonctionné dans les games précédentes J'ai envie de dire, allez hein, quitte à s'y essayer et je vais avoir les bans et les pliques d'ici quelques secondes On a les bans, Skyrim Smash et Slark d'un côté Ah ouais bah ok, c'est exactement les mêmes alors Et du coup il faudra essayer qu'il va recommencer avec le Lifestealer Puisqu'il y a un Storm Spirit dans la deuxième phase Côté Team Tinkerino ça a enlevé Ogre et Earthshaker Des héros qui permettent notamment de setup Pas mal de choses avec le Jack Kiro de suivre les Ice Pass et les Hulls du Jack Kiro Qui sont assez efficaces avec Lumber Spirit Pour la simple et bonne raison que tu arrasses de très loin Entre l'Ignite, la fissure et le Slight Office de Lumber Et bah tu dépoches de très loin, tu poques de très loin, tu prends des tours de très loin Et c'est pour ça que c'est probablement intéressant de banter de héros C'est exactement ça ouais Imaginez un petit peu cette idée de sniping Ca a été très vu sur la scène asiatique Notamment avec des équipes comme IG Rajouté souvent par dessus des Mirana On verra si ce sera le cas Côté Forest et pourquoi pas une petite Mirana C'est un héros qui est un petit peu disparu d'ailleurs Je sais pas ce que t'en penses, on l'aura de moins en moins C'est drôle Parce qu'elle était très très mise en avant Ouais mais en même temps En support ça a perdu beaucoup de son potentiel Parce que t'as pas de... En fait quand tu joues une Mirana support C'est un peu all-in parce que C'est pas un héros qui scale bien en late game A part si t'as beaucoup d'objets Et en Mirana support on va dire que Contrairement à un ogre magie où tu fais Aghani Mais tout de suite t'as un intérêt Bah le scale en tant que support Mirana C'est nul de chez nul Et à côté de ça en tant que carry C'est aussi... Enfin le problème de la Mirana C'est que ça arrive sur un timing hyper serré C'est à dire que tant que t'as pas ton premier objet Tu fais pas de dégâts T'as la flèche donc t'as des sorts C'est intéressant mais tu fais pas de dégâts Et en late game tu peux facilement te faire bouffer Donc c'est... C'est un héros un peu all-in Qui rentrait assez bien dans la méta d'avant Parce que les parties étaient plus courtes Maintenant que les parties sont plus longues Bah c'est un héros qui je trouve a du mal A s'adapter dans les longs games Ouais je suis un terrain d'accord Après on peut l'avoir sur le corps Mais comme tu dis voilà Ça s'adapte pas forcément sur du late game Mais finalement bon c'est un héros Qui est adapté à beaucoup de situations Qui révèle pas grand chose sur votre draft Ce qu'on ne vous dira jamais C'est très important dans votre draft D'avoir toujours beaucoup de possibilités en main Et c'est encore le cas parmi les deux équipes Notamment côté Timtinger Et nous on peut mettre un stand spirit sur de la une Comme on peut mettre un stand spirit sur du solo mid Comme à la game précédente On va voir d'ailleurs s'ils repiquent Comme à la game précédente Parce que pour l'instant Les bannes de 4SC ne sont pas du tout ciblées Pas par rapport à ce que c'est C'est tout à l'heure C'est qu'ils ont pris le Witch Il y a un autre problème de Lapotme C'est qu'en early game support Si tu touches pas ta flèche Tu sers à rien Et ça ça fait chier quoi En tant que support Ça veut dire qu'il faut réussir A toucher une flèche de longue distance Alors si tu touches Bah ouais d'accord Tu mets trop bien ton équipe Si tu touches pas par contre Tu vois c'est vraiment Qui tout double Donc c'est C'est toujours greedy je trouve De prendre une Mirana Ça peut être Quand t'as une combo avec Bane Des trucs comme ça très intéressants Mais c'est toujours greedy Alors là Si Tim Tinkerino prend Draw Ranger derrière Je suis fan Ouais c'est possible C'est largement viable Et je pense pas Que Fortin SC Vont se permettre de la pick Ils pourraient Ceci dit Avec le Jaciro Qui a un tout de poche Sur les towers La Draw Ranger elle aussi Ça serait un pick ban à la fois Mais derrière Ça ferait 4 héros Qui ont pas d'HP Jaciro c'est un petit peu d'HP Mais ça se déplace très mal Dans les teamfights Ça subit pas mal l'ego D'un Tide Hunter D'un Storm Spirit DPS d'un visage Ils hésitent Je pense qu'ils hésitent Beaucoup à la pick Cette draw Parce que là On voit clairement Le draft de Tim Tinkerino Se tourner autour Elle est très bien couverte Sa Draw Ranger Avec un Tide Hunter Les bats de visage Ce qui est très bien Avec le rat de l'agro Resterait potentiellement Un licanthrope C'est dangereux Ouais Enfin Je sais pas Pour le coup Tu vois Il reste quand même Plein de choses Côté foresté Ils ont donné Aucune indication Même sur ce Jaciro On sait pas trop Où il est joué Donc ils peuvent Vraiment partir Sur plein de trucs Qui avec Amber Spirit Soit mid Soit sa fling Peu importe Donc foresté Ils sont complètement Même Tinkerino Même s'ils ont Un visage support Ça m'étonnerait Que ce soit Jouer en position Une comme Eugel De temps en temps joué Ok Face Lace Void Hero qui combina C'est bien avec Jaciro Witch Doctor Et Amber Spirit Donc carrément Pourquoi pas De la part de Foresté C'est intéressant Et la draw Ranger De Tim Tinkerino Qui va arriver Ça c'était prévu C'était vu Ils ont un Tide Hunter Qui va pas du tout En profiter Il faudrait ban Soit De toute façon Il faut ban Un support range De la part de Foresté Lequel je sais pas Je sais pas Si toi t'as une idée Bane N'importe quoi Ça pourrait être viable Quelque chose Qui scale bien Avec visage Quelque chose Finalement Pourquoi pas Mirana Parce que là T'as une draw Ranger Qui permet à la Mirana De scale Le problème Le problème C'est pas grand chose Mais ça peut C'est compliqué De poser le DPS Avec une Mirana Enfin de poser Plutôt le DPS Du visage Avec une Mirana Ouais mais tu t'en fous La Mirana Elle se balade Parce que De toute façon Tu vas avoir Jaciro offlane Ou n'importe quoi Oui bon après C'est bien d'avoir Des petits setups Ouais banlish C'est quand même Bien d'avoir Des petits setups Ne serait-ce En dehors des teamfights Je parle Parce que là Ils ont clairement Le Toydunter Pour setup leur DPS Comme par exemple Une petite Maiden Mais c'est un roc Un peu disparu Qui est très très fragile Et elle souffrirait Peut-être le draft De Foresté Oh c'est drôle On a banarax Ouais alors ça Je comprends pas Parce que ça combo Pas du tout Avec Void Et ça aurait été Un axe offlane Ils avaient peut-être Peur de prendre Une trilane Jaciro Witch Axe Ce qui aurait pu être Très très fort De la part de Foresté Si c'est le Enfin Si c'est ce que voulait Faire Foresté C'était vraiment intelligent Je trouve ça étonnant Mais ouais carrément Pourquoi pas On va dire Parce que si tu prends ça Dans la tête T'es quand même pas très content Ouais mais t'as quand même Beaucoup de bursts À distance Quand même de très longues ranges Peut-être un Rubik Ouais Alors Rubik C'est clairement pour voler Le ravage C'est Ben lui D'ailleurs c'est un petit peu Le setup qu'on a Avec ce Jaciro Qui lui n'en dispose pas Avec le Witch Doctor C'est deux rouleurs Qui fournissent un petit peu Les mêmes choses Le Rubik et le Witch Doctor En early game C'est des roux qui sont faibles Au trade Qui tous les deux Disposent d'un disable Avec le Witch Doctor Avec le Witch Doctor Qui lui dispose de l'huile Le Rubik un petit Nook Qui en plus de ça Vous met un avantage Sur votre trade Mais ça se donne très mal Les art laner Comme un Tide Hunter Qu'est-ce qu'ils n'auront pas envie D'aller titiller le Tide D'aller titiller le Tide Mais j'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur Pour Pharah SC Ben on va voir Enfin Là tu prends Tu prends ancien apparition De la part de Tim Tinkerino Ouais Tu vas en train En offensives Tu massacres Pharah SC T'as un Tide Hunter Qui est un but Alors si Tide Hunter Jaciro c'est relou Ça va prendre Shadow Demon Ok Ça va prendre Shadow Demon Qui massacre aussi En train en offensives Et puis ben voilà Pharah SC Ils vont se faire Ils vont se faire Un peu rouler dessus C'est Matumbaman Qui va jouer le set lane Valix Du coup Ils vont mettre Un Void mid Ou un Jaciro mid Non ça va être Matumbaman Matumbaman joue toujours Amber Spirit En fait Et c'est Matumbaman mid Avec son Amber Spirit PronoFT.fr Les gars Cette fois Je n'oublierai pas De couper les pronostics Il y avait 80 participants Donc j'aimerais bien En avoir un peu plus Sur cette prochaine game Donc Faceless Void Offlane Jaciro safe lane Je pense De la part De la part De la part de Forestier Jérarque qui va jouer Le Rubik Buggy Louis Doctore Donc du côté Tim Tinkerino Page 4 Qui va jouer Ladro Ranger EGM et Bullbar On supporte Que je vois Omid avec son Storm Spirit Et Sing Sing Probablement safe lane Si Probablement safe lane Alors Que je vois Omid Qui va sûrement Augmenter Ses images Ses illusions Je ne sais plus Comment s'appelle Exactement le spell Pour pouvoir tomber Le shield De l'Amber Spirit Ça va être utile Sur les premiers niveaux Un petit peu moins Par la suite Parce que le shield De l'Amber Spirit Ça tangle beaucoup De dommages magiques C'est quand même 500 au 4ème level Donc au level 7 De cette Ember Est-ce qu'il peut partir en Non on va envoyer Au top Jirax Avec des votes Mais juste pour qu'il puisse Poser la ward Pour son allié Je ne pense pas Qu'ils vont partir En triagro Quoique Louis Doctore Est aussi en train De partir au top C'est bizarre quand même Si jamais ils partent En triagro Ils n'ont pas beaucoup De régènes Ils n'ont pas vraiment De quoi faire Et c'est leur adversaire Et pourtant J'ai bien l'impression Qu'ils vont le faire Mais en fait Je pense qu'ils essayent D'esquiver la tri De Team Zinkarino Ouais Mais ils vont Rode de suite De faire une rotation Je pense Quand ils vont voir Que page 4 Est finalement au top Enfin quoi que Jirax Vu où il veut Mettre sa ward Peut-être que Parce que Sing Sing Lui il est là Pour prendre du poc Il est là Pour prendre des dommages Mais qu'il soit Face à une trilane Ou qu'il soit Face à un solo jacquero Il en prendra Dans tous les cas Avec toute la régène Qui s'époule Un petit peu comme Aïsai Aïsai Il serait pu le faire Qu'est-ce que ça a décidé De faire Ils vont laisser Qui EGM Restant Oh Page 4 Va venir bloquer Page 4 Va venir bloquer Donc ils vont rester En trilane top Et est-ce que Ce void repart Pas du tout Ils vont décider De rester en trilane Offensive Il faudra essayer Je comprends pas La logique Ils ont pas une trilane Gagnant Ça c'est clair et net Ils ont un mid Qui est à peu près Correct Pas sur ces Deux premiers niveaux Mais après De second level De flag board Ça commence à être intéressant Pour ma tomba man On verra S'ils vont monter C'est quoi là C'est pour avoir Un disable plus long Ils sont en train De rotate Team Tinker Ils envoient Le Bilbao bot Ils envoient Le Tide au top Putain What Mais remarque Ils ont vu Personne au top Si j'ai pas de bêtises Ils ont vu Je sais pas S'ils ont vu Le Rubik Rubik les a vus En fait Mais Donc normalement Team Tinker Aneu aussi Mais Mais là Parce qu'ils avaient Des wards Quand même Fort SC Parce que là C'est un gros pari Ce que nous fait Fort SC Et c'est gagnant Pour l'instant Parce que Eux ils ont tout Un terrain Envoyer Valix Face à la trilane Et ce void Face à un solo Tide Hunter Parce que même Si le Tide Hunter Ce sera difficilement Zonable Avec les deux supports Ça fera l'affaire Contrairement en trilane Contra trilane Où là C'est clairement Team Tinkerino Qui massacre La trilane adverse Ouais Bon Je suis vraiment Pourquoi j'ai pas de son Là Qu'est-ce qui s'est passé Ah si Ok C'était juste La dotatrice Qui bugait Je sais pas Je ne sais pas Peu importe Ouais c'est dommage Je trouve De la part de Team Tinkerino Enfin bon Dans tous les cas Ils vont être gagnants Sur les lignes Team Tinkerino Il va se faire zoner Certes Mais il va pouvoir Faire des poules Il va pouvoir Faire les bois Juste après Donc c'est pas trop Trop grave Au mid duel Il va au bot Ouais Le simple fait Qu'il y ait un Rubik Qui vient de l'Idle Tide Hunter Ça l'empêche En étant sur sa safe lane Avec les creeps Qui se rencontrent Proche De la tower Sur la hard lane A ce Tide Hunter Il va se faire des poules De son côté Dans tous les cas Ils vont perdre Beaucoup de temps Avec le Rubik Si Luigi Doctor Reste en haut Alors qu'il peut Offrir un petit espace A son jacquere au bot Quoique je suis un peu sceptique Sur le fait Qu'il peut l'aider Il pourrait pourquoi pas Essayer de tenter Des ganks au mid Sur Kojva Tant qu'il est pas level 6 Ils vont Ouais Ils vont vraiment Laisser ce void Enfin C'est très curieux L'organisation De cette ligne actuellement Enfin De cette partie Au mid On n'en a pas trop parlé Entre les deux Les deux spirits Grosso modo Storm spirit A vraiment L'avantage Sur ce duel A part On va dire Au niveau 5 Où il est en danger Avant Normalement Il devrait être globalement safe Et il pourrait même Réussir à tuer Matumbaman Il joue très très agressif Quoique Avec son storm spirit En bas Finalement Bah le Jakiro Il s'en fout un peu Il va essayer de prendre Du farm à gauche à droite Il va lâcher du liquid fire Quand il pourra Et en haut Bah Void Il est mais complètement Perdant mensuel Mais vraiment Enfin je comprends pas Du coup Les lignes de 4ASC Qui vont perdre 3 lignes Enfin je sais pas Ce que toi t'en penses Mais Après qu'ils rentrent dans le tas Faut pas qu'ils attendent Les levels de l'adoro ranger Et ceux du visage Parce que ça deviendra Beaucoup trop compliqué Après pour faire des trades Envers Ils vont partir agresser Team Tinker Même si vous commencez Déjà à perdre maintenant Là ça va être quasiment Un forceblood Et OGM Il va pouvoir poser le slow Sur Valix Avec Derre à la mitra Qui va être posé Le slow assumption Le croquis droit Ça trade un forceblood Et ça va être pris Très bien joué Très bien joué Ça va essayer de contrer Sur Page 4 Avec le DPS Mais ils vont Ils vont y aller Avec le poison Page 4 qui va mourir Mais c'est trop bien joué De la part de 4ASC Je trouve ça étonnant Avec le Helwiz Doctor Qui les tient tellement en vie Le poison qui est lâché Il y a EGM Qui va revenir Jérach qui est du coup Probablement en danger Qui va mourir rien que sur le poison Oui c'est chose faite Double kill De Bulba Qui a malheureusement Pune Qui va être obligé de reculer Qui a pris le liquid fire De la part du Jacques Thirou Il va mourir sur le dot Un HP je crois Oh putain c'est ridicule Et ça va s'arrêter là 2-2 du coup Sur ce récapitulatif Grosso modo C'est très très équilibré Sur les deux échanges C'est trop bien joué De la part de Jérach Et Buggy Qui ont décidé Juste d'autoshot Oh et on me met Tu pas même Qu'un dive le star spirit Ok je vais revenir en arrière Je vais revenir en arrière Je peux pas louper ça Il était low Déjà Quand je vais Avant les débuts du move Du move pardon Et Humber spirit Qui est pas allé niveau 5 Qui est juste allé niveau 4 Et qui va le tuer A l'autoshot Avec le petit truc Juste derrière Il va quand même mourir Juste derrière A cause du cycle de Code Joach Oui Code Joach Qui a loupé son match click Qui a loupé son TP Au mid Ça va lui faire louper Une petite vague de creep Souvent gratuit D'ailleurs c'est Jérach Qui a pris le mid Et attends mais Top C'est trop bien C'est trop bien joué La part de Matouk Bah ouais Il a pris un kill Il est mort juste derrière Donc il en profite Sur son TP Pour aller le rentabiliser Sur le top Il offre un peu d'espace A son Void Très bonne early game Pour Phoresser Et c'est Tricy maintenant Qu'il va prendre le mid ? Non Il va juste prendre la regen Il va retourner au top Je pense Et c'est presque dommage Que Kojvan n'ait pas pris De level de Remnant Je vous en parlais tout à l'heure Ça vous permet De tomber le shield De cet Ember Peut-être pas quand il est Au level 4 Mais là concrètement C'est des dommages magiques Il fait 140 Le shield de l'Ember A ce stade là C'est 350 Donc il faudra au moins 3 Remnant Pour le tomber Concrètement Il avait up Il en faudrait que 2 Et en bas Oubliez que l'Overload Fait aussi un peu De dommage magique Ouais Non ils vont pas récupérer Quelqu'un Ça a engagé Le petit slow Qui va partir sur Switch Ça a engagé La disruption On a un peu loupé ça J'étais en train de regarder Au mid notamment En haut Sing Sing Lui Il est Il va Dumbaband Qui va avec son TP agressif Complète Pour l'instant On trade au bot On trade avec Valix Qui a pris 4 dots De la part de Bulba Il prend un petit peu Le petit droit De la part de Page 4 Qui a pas encore Le level 6 Et là Buggy Il est en panique Buggy il est en panique Il essaie de gagner du temps Buggy il bug Ok c'est bon On va prendre un petit coup De poison Et ouais Il va Oh c'est bien Je vais de la part de Buggy Qui a essayé de se cacher Mais double kit De Page 4 Pour le coup Et Sing Sing Il se fait chasser Par Matumbaman Il a un ulti Ce Tidehunter Donc faut que Matumbaman Fasse attention Il va y aller Matumbaman Allez L'Encore Smash Qui est lâché L'Ebola Sing Sing Qui va essayer de TP Et ça va passer Limite je pense Il aurait du fight Je pense qu'il le massacrait Ouais peut-être pas Avec le Flankwound Quand même Ouais peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Trixie va retourner au top Il va re-TP au top Ils ont complètement abandonné le mida Il y a 5-7 Mais ça bouge de partout Mais c'est un truc de ouf Urne qui est arrivé sur Gerax Encore une fois T'as une tri agro Qui s'est formée en bas De la part de 4SC Sur la position Qui est censée être safe C'est très drôle de voir ça dans le temps C'est pas tous les jours bien sûr Et on voit beaucoup de kills Parce que 4SC Ils essaient de forcer des choses Enfin Team Tinkerino Mais ils ont la disruption Du Shadow des mods Et on voit d'ailleurs Qu'ils vont swap les lanes Ils vont envoyer Page 4 sur le top Trixie il a une chronosphère Imposée sur Page 4 Attention qu'il n'y ait pas trop de bash Mais c'est bon On va s'en sortir Et du coup en bas Ils sont 3 4SC Ça n'a strictement aucun intérêt Puisque pour le moment Team Tinkerino Mais ils vont au swap Qui va Ouais bien sûr Team Tinkerino qui s'amuse Ma Tombaman qui va partir au mine Comme je vois Qui vient d'éviter l'Ebolas Je crois Ou alors ils sont partis Sur des crimes J'ai pas bien vu Et Ma Tombaman qui prend Mais trop cher Et qui a mis un petit Thumber au loin Enfin un petit spirit au loin Pour s'en sortir au cas où Trixie qui va croiser La route de Bulba Alors Bulba qui vient de poser une ward Bulba qui vient de poser une petite ward C'est quoi la vision de cette ward ? C'est dommage Elle voit pas de Elle voit pas très très bien Cette ward Elle voit pas le devant de la tour Notamment Il a pas voulu aller plus loin Et comme je vois Lui il a récupéré une rune dilue Tranquillement Est-ce qu'on a du stuff déjà intéressant Arriver sur des héros Notamment peut-être Genre s'il y a une dagger Dans pas trop longtemps Sur Sing Sing Pas tant que ça Il est pas si avancé que ça Aucun stuff fait par le visage Pour le moment Page 4 Il est parti faire les bois Avec ses 3 3 resbands Et les power threads Alors ça peut vous sembler débile De faire autant d'objets early game Ce qu'il faut bien comprendre C'est que C'est 3 resbands En fait C'est 6 d'Aji Et bah il y a 36% Quand il aura sa pression A au niveau 4 De ces 6 d'Aji Qui partent En dégâts Pour ses copains Donc Grosso modo Bah c'est vraiment rentable Ces resbands Puisque ça va buffer Toute son équipe En termes de DPS A part le Tidehunter Ouais Et même lui même C'est assez monstrueux Pendant ce temps On a le visage De GM au top Qui a profité de ses rotations Pour prendre de l'XP Et s'avancer sur le 100 level 6 C'était aussi ça Le but de cette rotation C'est offrir un rapide level 6 Pour ce visage Ça est peut-être puni De la part de 4SC Qui vont peut-être se décider De push la tour en bas Attention tout de même Au ravage du Tidehunter Qui est pas aussi bien Qu'à la game précédente Mais qui est pas si mal non plus Il a pas un match-up Enfin il a un peu subi Les rotations A dire Sing Sing Cette partie On voit quand même Les 3 corps de Tinkerino Qui sont devant En termes de la site Et en termes de net worth Bah grosso modo C'est un peu ce qui se passait A la game précédente Même si 4SC est quand même Un poil mieux lancé Ça a ping Ça a ping le Tidehunter Bulba qui est trop bien placé Du coup ils vont venir Engager Bulba La technique qui est posée Sing Sing qui va directement Se cacher L'Iga Lumber Spirit Qui est en train d'arriver Belle disruption Matumbaman qui va mettre Le Spirit Pour se retourner Sing Sing il a un ravage Il a envie d'y aller Quand il va qu'il est dans le coin Matumbaman Il a un Spirit De retrait Donc il peut s'en sortir Sans aucun problème Et ça va s'arrêter là dessus Sing Sing qui a envie De finir ses anciens En attendant Alors que là haut Team Tinkerino Qui va peut-être essayer De push un petit peu Cette tour Oh quoi que J'ai rien à venir TP Ça va s'entrepunir Là ça va être du trade Au moins que l'une des deux équipes Ça serait sûrement Team Tinkerino Force Le team fight Sachant qu'on a une chronosphère D'un côté On a un ravage de l'autre Quoique les deux équipes Peuvent le faire Mais je pense qu'on va avoir Un Jakiro qui va pêcher D'un côté Avec une dro au visage De l'autre Ouais voilà Là on se regarde Dans le blanc des yeux Le premier gars Qui a cassé la tour Va défendre sa tour Et je pense que Jakiro est un peu en retard Il va mettre un nice pass Ça va être denied De la part du Shots Demon C'est bien Je vais jouer de la part de Wumba Qui met une disruption juste derrière C'est que lui Il a pas trop de mana Ouais il a tour en haut Qui va être défendu Sans problème pour le moment Médaillon Qui est arrivé directement Sur EGM Ça c'est intéressant Ça débloque le Roshan En termes de DPS C'est pas dégueulasse Non plus Pour le visage Notamment pour Focus Void Humber N'importe qui Ça va être vraiment Vraiment plutôt cool Alors que le drum Vient d'être terminé Pour cette Humber Spirit Buggy va faire un petit stack Buggy va venir Scoot cette tour Ça a beaucoup beaucoup Fight au début de partie Et maintenant Ça a un peu stop Sing Sing Il est à 600 gold Un peu plus 800 gold de sa dagueur Il va les finir probablement Sur les anciens Sauf qu'il y a une ward dessus Donc Il faut faire un petit peu attention Il peut venir Se les faire niquer Tout simplement Notamment sur un go De l'Humber Spirit Qui a toujours pas Slight of Feast Cela dit Il est niveau 9 Il va les prendre niveau 10 Les bolas qui sont Posés Et Sing Sing Qui vient terminer sa dagueur Valix Il fait son boulot Jack Hero Il va aller poche Toutes les T1 Ça permet d'offrir Beaucoup d'espace A ses alliés Ils prennent un peu De contrôle map Vu qu'ils ont piqué Réalgame Côté 4SC Il faudra renclencher La vitesse Et ce avant La dagueur du Tide Hunter Ce sera le point de goal De Team Tinkerino Ils sont pas sans reste Avec sa chronosphère Ce trick-ci S'il a pas beaucoup de stuff Il y a largement De quoi teamfight Sing Sing Il a sa dague Mais le trick est encore Un peu loin Je crois que cette tour Va être abandonnée Dans le glyphe Mais ça va être un peu long Il n'aura pas sa dague Alors ils ont peut-être Envie de tenter Sans un dague du Tide Mais c'est une connerie Je pense Ils vont reculer Ils vont encore avoir Une T1 là-haut A défendre Avec ce Ravage Dagger Et en bas Coggevac Qui va obliger un TP De la part de Jerax La tour qui a été prise Du coup au mine De la part de 4SC Ce qui va leur permettre De revenir petit à petit Au net worth Puisqu'ils ont moins de farm Ils utilisent un peu moins La carte Que Team Tinker Et que notamment EGM Qui en AFK farm là-haut L'adro Ranger Elle qui fait tranquillement Les bois Sans prendre aucun risque Donc actuellement Ça farm très très bien Coggevac lui Il s'est mis un petit remnant Il est en train de scout Il a envie notamment De partir sur Rubik Qui va se mettre Une charge du Horn Et la tour qui va être deny Coggevac Il va pas y aller Il a eu un poil peur Jerax qui va prendre Non Oh Jerax avec le Ravage De la part de Sing Sing Jerax qui va exploser Valix aussi Il n'y a plus de tour Pour les défendre En plus malheureusement Les deux petits supports Même si Jakiro n'en est pas un Et le kill Enfin les doubles kills Qui vont être récupérés Par Coggevac Le double kill Pas les doubles kills Ouais Ça va permettre De ralentir un petit peu Forêt et c'est Le Jakiro qui n'est pas Forcément en position au top Il va peut-être TP Lors de son rez Sachant que le Died Hunter Est en cooldown de Ravage Et ça va être un trade Et ça va être un trade De Team Tinkerino Sûrement à Roshan Ouais Ils vont trade sur le Roshan Logique Ils ont utilisé Leur cooldown de Ravage D'ailleurs ils savent Qu'ils ne peuvent pas Prendre le team fight Ils vont remplir Ils vont compléter ça Par un objectif Ils ont le side du Dyer Donc ils ont un accès Beaucoup plus facile Qu'en fait Sur le Roshan Le médaillon du visage Était prévu Tout était prévu Et Roshan Qui se fait imploser Naturellement Voir que les bas de visage Étape à plus 40 Parce qu'elles ont déchargé Toutes leurs attaques Ouais c'est la punition Effectivement on a pas parlé Des oiseaux visages Qui vont commencer A rentrer en jeu là Ça ça va être important Avec Avec Laura visage Laura draw En fait Laura draw Ne marche que Au corps à corps Enfin que quand vous êtes Autour dans un rayon De 900 je crois Ou je sais plus combien Sauf quand vous appuyez Sur la précision aura Oula ça file sur toute la carte Et c'est un assez long cooldown Donc vous pouvez pas le faire tout le temps Mais ça permet au bas de visage Qui attaque très très vite de base De taper à plus 40 Comme vous l'a dit Yuya tout à l'heure Enfin là il est à plus 36 par exemple Et vous attaquez Je sais pas C'est 0,4 seconde par attaque Donc c'est presque 2 secondes C'est un peu plus de 2 secondes Pardon Par attaque Et donc vous faites énormément de gars Ça va venir engager Juste derrière La chrono qui va être posée La chrono qui est pas hyper jolie Malheureusement Puisqu'elle prend quelqu'un En disruption C'est page 4 Et Trixie Il va se faire massacrer By-back de la part de Lumber Spirit Qui est déjà revenu Un by-back complètement inutile Kokjva lui Il va venir engager Juste derrière Il va se faire De la part de Valix Là il se passe 2 contre-engager Il est en train d'explorer Kokjva il est au milieu Le silence du dernier Posé de la part de Kokjva Kokjva il est De la part de page 4 pardon Kokjva il est très low Il va réussir à s'en sortir Pour le moment j'ai l'impression Il n'y a plus au coup de mana Il a encore l'urne Il va tomber sur le dernier Tick de l'HP Putain mais c'est pas possible C'est pas possible Tintin Kureno Qui a la réussite Et qui va venir récupérer Witch Doctor Juste derrière Matumbaman Qui vient de by-back Il faut pas que tu meurs Il a peut-être envie D'essayer de récupérer quelqu'un Juste avant Et peut-être de faire Ah c'est crédible Ouais Non il va récupérer personne Quoique Et alors les dommages Du visage Dans ce teamfight C'était ridicule Lui et la Droranger Ils ont canardé tout le long Oula Ok c'est bon Ils ont canardé Pendant tout le teamfight Ils n'ont pas été focus Et forcément Quand on est un petit peu Sur la Discord Côté Fort Essay Avec une chronosphère Qui n'a pas pris Shadow Demon Qui a pu mettre Une bonne description J'acqu'héros Qui n'était pas en position Pour mettre le macro Pire dans la chrono Et faire brûler tout le monde Derrière A Team Tinkerino Ils n'ont pas le draft Facile à jouer Contrairement à Fort Essay Dans le sens Où les teamfights Il suffit que la Droranger Clique droit Avec le visage Je l'utilise Sous l'assumption Pardon Dès que possible Je vais regarder Lui il doit rester derrière C'est 4000 d'XP 2200 goals Récupérés sur Steamfight Pour Team Tinkerino Et c'est moins 1500 Puisqu'il y a eu Le buyback de Matoumoman Et regardez En termes de net worth Mais c'est juste Dramatique Ce qui vient de se passer Team Tinkerino Est juste à 7500 goals D'avance Et plus de 10 000 d'XP Ca va commencer A faire très très mal Quoque je vais Lui va sortir son orchide Bientôt C'est une orchide Un peu plus longue Que la game d'avant Je crois Quoique on est qu'à 15 minutes Il y a tellement de kills Que j'ai l'impression Qu'on est plus loin EGM il a un net worth Énorme pour un support Il est à 4400 Il est au même niveau Que Jack Hero Et que Void Qui sont je vous le rappelle Deux héros corps Dans cette partie Yasha qui est arrivé De la part de Hadranger Qui va bientôt terminer Son Sanjay Yasha D'ailleurs Il va lui manquer 900 gold Encore Mecha Bientôt terminé Pour le Tidehunter Une fois de plus Et puis voilà Je crois qu'on est J'ai à peu près tout dit En termes de stuff Ce Facelight Qu'à pas encore Madness Et Matumbaman Qu'à pas non plus grand chose A cause notamment De son buyback C'est pas que c'est long Que vous fassiez une Manta Si ce n'est pour créer La Discord Augmenter un tout petit peu Votre DPS Contrairement à un Sanjay Yasha Il lui Va vous donner De la survie Pure à vous même Et non forcément A vos illusions A travers la force acquise Vous avez le Mame Qui peut proc En plus de cela Vous avez un petit peu Un petit peu plus De Moose Speed Pardon Bon c'est pas grand chose En soi C'est le Sanjay Yasha Qui lui aussi Un petit peu moins cher Qu'une fois Ça joue pas grand chose Sur une Droranger Qui arrive à son 6 slot Attention La chronosphère Qui allait être posée De la part de Trixie Elle est belle C'est la chronosphère Le macropire qui touche D'ailleurs Sur Page 4 Le Storm Qui va contre un Jail Une autre disruption De Shadow Demon Qui est magnifique D'ailleurs Alors un match de Sing Sing Oh ça va faire un massacre Sur ce Team Vayne Est-ce que la Droranger Peut free DPS La Droranger est un petit peu Au milieu d'une fight Mais là c'est terrible Et là c'est terrible Trixie il y retourne Trixie va récupérer Page 4 TDR c'est la fuite C'est le TP Le Jirax a se récupérer Il a 20 secondes Sur son TP Donc en ce moment Ils peuvent encore Le récupérer Il a son time walk Cela dit Non ils vont l'abandonner Ils vont juste push Ils vont juste push Ils sont à foot Ça fait Mais enfin c'est Ça fait très mal Là ce qui est en train De se passer Ça fait très très mal Il se fait massacrer Les pauvres Les pauvres Les pauvres AC 18-7 Pourtant ils ont fait Une très belle première phase De Dream League Je veux pas Et là On a juste l'impression Qu'ils ont juste pas le niveau Contre Tim Tinkerino Et la tour C'est pas un défi de LAN Avec bien sûr Une expérience de joueur Ils ont Trixie Ils ont Trixie Qui a eu une expérience Et c'est à peu près tout Non rigole pas Il a eu une expérience Il a quand même fait Beaucoup de LAN International Dans le monde Et notamment En plusieurs internationales Mais effectivement A côté de ça Il n'y a que lui Les autres héros Enfin les autres joueurs Plutôt N'ont pas de N'ont pas d'expérience En LAN Donc c'est peut-être ça Effectivement Qui fait défaut Même si la première phase Était aussi en LAN Cela dit Et pourtant Ils s'en sont assez bien sortis Un moment de pression Un petit peu mal gérée Parce que là Le teamfight est bon Enfin Ce qui fait la grosse différence C'est une Net Wars Bah ouais C'est ça C'est l'XP C'est qu'il y a des objets Ça va pas s'arranger D'avance Donc Bah non Ça va clairement pas s'arranger Il va falloir une très très bonne J'aime Il est trop bien J'aime Il est quatrième Au Net Wars C'est-à-dire que Pour le moment Team Tinkerino Il place Quatre héros Sur les quatre premiers Donc Donc la pole position Là Elle est bien visible Et il en est où Bulba ? Bulba il est à 4300 Il est au même niveau Que le Jackiro Qui n'est pas un support Dans cette partie Encore une fois Je le répète Donc ça fait très mal Il va sortir quoi d'ailleurs Bulba il a sorti Un petit Forstaff Ok Ah c'est la crise C'est tellement la crise Je vois même pas comment Enfin J'ai du mal à voir Comment ils vont pouvoir revenir Parce que En soi Ils vont avoir besoin De teamfight parfait Ils vont peut-être pouvoir Récupérer Bulba C'est intéressant Mais il y a quand même Un Forstaff Et bah d'ailleurs Il va l'utiliser J'ai un truc Qu'il est complètement au courant Ils sont toujours pas révélés Ils vont partir sur EGM Le Hulk est posé Là il se passe juste derrière Pour enchaîner avec l'ulti Ouijotor Ça va passer Plutôt facilement Ce kill C'est un kill important Oh il a voulu les bats C'est vrai ? Bon alors Il n'y a pas d'agare Sur les bats du Rubik Puisque lui-même ne l'a pas Et derrière Ça va partir sur Kokjak Qui va silencer Jirak Jirak Qui va exploser Complètement exploser Evalix lui aussi Lui aussi va mourir Et derrière la chrono Qui est posée juste derrière De la part Oh là là Il a toujours pas pris Bulba Oh là là Si vraiment tu prends Le Shadow Demon Là c'est terrible Oh c'est dommage Parce que là Il prend le Shadow Demon Il peut faire un massacre Je pense Il prend Bulba c'est sûr S'il prend Bulba Il prend Bulba et Kokjak Je pense Ouais Sur des bâches Ouais voilà Sur des bâches chanceux Mais Trissi Qui a toujours pas mis De bonne Et les bats Qui ont déjà des pops Puisque le Rubik est mort C'est dommage Parce que c'est un très bon spell A voler Aller battre sur votre Rubik C'est excellent Parce que c'est un spell Qui peut rester longtemps Par contre Si vous mourrez Ou si vous perdez les bats Forcément ils disparaissent C'est très dur A voler en plus Sur un visage Parce que généralement Le visage Il va activer son spell Une fois tous les Une fois tous les 1000 ans Attention à Kojova Il va peut-être partir Romit sur Trixi Il a leur kill Il peut le solo kill S'il n'y a pas trop de backtrack Il va pas tenter le coup Il va juste se farmer La bague de Kripp Kojova Il sait que Trixi Il n'a plus la chronosphère Et la tower Qui va être gentiment prise Sur la gauche Il s'en sort pas Il s'en sort pas Le petit Oh il a revolé les bats Pitié Jerax Trop chaud Non mais attends C'est EGM qui fait n'importe quoi Parce qu'il s'est fait voler L'onde l'ulti Alors qu'il avait 14 secondes De coup de l'onde dessus Ça veut dire qu'il a pas lancé de sort En 140 secondes C'est ça Ça y est il en a mis un C'est bon Le mec se fout de notre gueule quand même Parce qu'il vient de récupérer les bats Oh regarde les bats qui vont fermer les bats Oh oui T'as déjà vu ça ou quoi ? Non Allez combat de bat Allez Il y en a une de la part de EGM qui est morte On va faire penser au combat de micro à certains Sur SC Même s'il n'y avait pas beaucoup de micro Pour le coup Oh à gauche Quand je vais qu'il y a silent sur Trixie Il la grimpe juste derrière Trixie Qui va prendre DPS putain Pour un temps il avait madness activé Donc forcément il prend cher Mais quand même EGM il a combien de net worth ? Ouais il a vraiment dépassé Matumbaman Matumbaman il essaye de partir bien sûr Sur un petit Sur une petite battle free C'est bien évidemment pas du tout évident Et ça va venir push en bas Ça va venir prendre la dernière T2 Sur la carte Ils savent que Fora SC N'a pas envie de défendre Puisqu'ils sont pas du tout en position pour le faire Ils n'ont pas du tout les armes pour le faire tout simplement Qu'est-ce qu'il fait Valix ? Valix il fait Forstaff Valix il fait Forstaff avec son Jacques Hero Bah il fait pas de Dagger Bah non parce que Enfin Je pense qu'il préfère sortir un peu de stuff quoi S'il essaye d'économiser Enfin je sais pas C'est mieux Dagger hein C'est clair Enfin c'est 100% mieux sur Sur Jacques Hero pour venir en Gage Mais bon Après C'est le Void Principalement Dagger de Fora SC Mais le simple fait d'avoir un Jacques Hero Dagger Ça peut permettre au Void Derrière de mettre une meilleure chronosphère Par exemple Bah surtout pour Trixie Il a besoin d'aide là Ça aurait été pas mal Bah ça aide Ça aide beaucoup hein Que derrière Bah vos ennemis commitent beaucoup Autour de l'anguette du Jacques Hero et de son Hulse Avec sa Dagger Et puis vous avez une meilleure chronosphère Vous avez un meilleur macro player Et d'ailleurs On a encore une fois Kojva qui pick up Kojva Bouillon avec son Star Spirit Beyond Godlike Il est à 10h Il a vraiment Il nous a fait 2 grosses games de Storm Surrey Il est plus qu'impressionnant Alors il est 23h Et donc il nous reste un deuxième BO3 Oubliez pas Donc on est là Probablement jusqu'à 2h du matin Au minimum Alors surtout si Fort SC arrive à nous faire une game de 70 minutes où ils reviennent Autant dire qu'on peut tabler sur 4h du matin Donc bah voilà Équipez-vous les gars parce qu'on est là sur un petit bout de temps Il faut quand même que Fort SC arrive à revenir Sachant que Roshan va tranquillement être fait Avec le DPS des BAT et de la DRO La DRO Ranger qui a sorti Eagle Song Tranquillement bien sûr Sing Sing qui a sorti une petite Void Stone Je sais pas si c'est pour faire Refresher ou autre chose C'est juste Void Stone en mode Kikou Kikoulol et Kojva qui sort Aïdis qui a aussi sa Linken Et 3 000 gold Autre ici Oh là On a vu des présidents de Teamfight Pour que Fort SC remporte un Teamfight Il faut que Team Tinkerino se positionne très mal Et qui commit à fond dans la chronosphère Parce que là Ils ont tellement de réponses pour les Teamfight Entre l'Aegis du Star en Spirit Qui peut commit sans perdre sa strike Et rester dans le Teamfight Avec Tamana Pool qui revient On a Pache 4 qui est un clic droit complètement monstrueux Il doit Treshot sous Will Docter Il doit Treshot le Rubik On a le Ravage du Tidehunter On a Bulba il a un Forstaff Il est level 11 EGM il a gagné C'est des tas de choses qui sont prises en compte Et on va s'attaquer sur l'Arigrand Ouais il faut faire attention Oh ça va partir Kokjua ? Non il va Il y a bientôt Battle Fury du côté de Lambert D'ici 2000 gold Donc s'il arrive à trouver assez de farm Peut-être sur ce... Ah non Il y aura... Ils peuvent juste pas défendre Ils ont juste pas les armes Enfin c'est impossible Ça arrive à 24 minutes de jeu La Battle Fury est pas forcément prête Rubik qui va sacrifier cette tour Une T3 donc Et Team Tinkerino qui va venir continuer Oh le bel a espéré sur Kokjua Pour un peu la race Alors Kokjua je vous rappelle Il a tranquillement le petit Aegis Qui lui permet de survivre Bah tout ce qui va se passer La Rax range Qui va être prise gratuitement Faut pas perdre la Aegis quand même Comme... Enfin... Trop gratuit Non mais regarde Mais c'est débile Ah oui mais il prend le POC à distance Il les maintient loin derrière Il a fait un petit go sur Balix On rappelle qu'il a Aegis Quand je va c'est pas grâce Il vient tomber son Jackyro qui s'est all La Rax qui est juste morte sur les familiers en fait Il a perdu Aegis quand même Il y a une potentielle de chrono là Trissi il est loin Il est derrière Je sais pas s'il est vu d'ailleurs Trissi je pense pas Mais il faudrait qu'il y aille là Trissi Faudrait... C'est bien parce que là il n'y a plus Aegis Oh il est vu Ouais dommage J'aime pas du tout d'ailleurs son placement Mais bon C'est moche parce que là il avait une ouverture Mais tu vois genre le truc c'est qu'il est Enfin il est quand même hyper loin pour mettre la chrono Les mecs qui sont sur le haut des escaliers Lui il est sur la falaise au dessus Il peut jamais faire un jump Sauf s'il a Refraesher Mais... Enfin... Il peut jamais faire un jump pour aller les enfermer sur l'escalier quoi Tu vois je préfère limite qu'il se mette en ce haut C'est à bien engager Oh bah c'est Balix qui va se faire exploser Récupérer par quoi que va Le Hulk est parti sur le TIE Hunter à mon avis C'était pas la bonne personne Quoique il y a le... Il y avait Aline Ken sur Swarm Sur Heed Donc finalement c'était le seul truc qu'il pouvait faire Et ça va venir prendre à gauche Oh ils ont vu le chicken Dans le chicken il y a quoi ? Il y a la percée de Matumba Man Il va lui manquer 1000 gold pour terminer Oh putain mais comment il le chie Quand je vais le sniper Mais avec les bats il va jamais revenir je pense ce coursier Regarde regarde il en voit les bats Ah non Parce que là il est à 1000 gold hein Oh 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 au mid Oh j'avais pas vu ça J'avais pas vu ça Mais il va récupérer le... Oh putain Juste avec les putains de bâtir Il récupère le kill Et il y a Sing Sing qui est en train d'arriver Matumba Man qui avait envoyé un spirit au mid Tout va bien Il a drop pas encore activé son... Alors j'appellerai ça son ulti mais c'est pas son ulti Sa précision aura Ok quand même le main spell dans cette partie Pour cette Drone Ranger Oh là là les dommages des bats Les bats t'es à pas 160 Oh la tower Ah ouais bah ouais Ah ouais Oh 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 Ouais il n'y a plus de tower les gars Il n'y a plus de tower Oh il y a les bats Oh il y a les bats Il y a les bats qui chappent Non ! Il y a les bats Cours 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 Oh c'est bon Il est passé au dessus Ah c'est tellement bien joué Oh il est passé au dessus Oh allez Trop chaud ce perroquet putain C'est le perroquet le FVP Bah ouais enfin sauf que voilà quoi Il a... Et y a Mjolnir aussi Allez Battle Fury récupéré par Matumba Man Eh là c'est pas mal Ils ont du DPS dans la chronosphère mine de rien Est-ce que ça va suffire ? Je suis pas sûr Parce qu'il y a quand même un star en sprit 2000 HP De toute façon il n'arrive pas à mettre les chronos pour le montrer ici Oui Mais ici il met une belle chronosphère Eh Ça en va il gisse du star en sprit Oui il reviendra vite avec la bluestote Le visage est en contreau donc il faut surtout pas le focus Avec un bon macro pailleur On est pas à l'abri C'est un macro pailleur level 2 qui plus est Avec la Battle Fury ça va être beaucoup plus simple pour clean les batisages Oh il s'est fait silence Il s'est fait double silence Matumba Man est mort Est-ce qu'ils peuvent essayer de le sauver ? Leur kit qui va tic ? Avec le gush juste derrière ça passera pas La chrono qui va arriver Non Trixie c'est pas possible Alors il a récupéré Sing Sing très bien Sing Sing il était même pas dedans au début Trixie il a fait n'importe quoi Ils vont se faire clean le bye-bye de Jakiro qui est déjà mort Bye-bye de la part de Void Qui ne sert à rien puisqu'il n'a plus de sort et pas de DPS Il va se faire juste donner Il va prendre l'Electric Vortex Leur kit juste derrière Trixie qui va mourir pour la deuxième fois de suite Voilà ses chaussettes Le G qui devrait peut-être Oh les bye-bye de la part de Gérax Qui va lui aussi mourir juste derrière Et qui sont en train de se suicider en chaîne Le GG annoncé en 28-37 Trixie qui était à côté C'est celui qui a le plus d'expérience Et il arrive à louper ça Est-ce qu'on peut se repasser la petite chrono Qui est quand même super On va se repasser la chrono Parce qu'il n'a pas le droit de louper ça Regardez Juste Il me semble même que Le Sing Sing il n'est pas dedans au début Je crois Sing Sing il est là Et là la chrono arrive Et regarde Sing Sing il rentre dedans Il rentre dedans Sing Sing Sans le vouloir bien sûr Mais il rentre dedans Et il n'est pas dedans Donc c'est à dire qu'il a pris absolument personne Dans sa chrono le mec Comment Comment tu te dis Je vais la foutre là Surtout qu'il doit l'allonger quoi Sa chrono doit être beaucoup plus allongée que ça Là il l'a Je ne sais pas pourquoi Pourquoi il la met Rien Mais oui voilà Pourquoi il la met au dessus Tu la mets sur les escaliers Il prend trois personnes Ouais c'est ça voilà Tu la mets sur les marges C'est ça Tu la mets sur les marges C'est pas possible Comme une fission C'est n'importe quoi Bon derrière Après il se suicide Après il buyback en chaîne Parce que de toute façon Ils ont loupé Donc Enfin autant buyback Mais Parce que la chrono Elle peut être excellente là Peut-être pas qu'elle retourne la fight Peut-être pas que On va essayer de gagner la fight Attends je suis Mais la chrono Il y a un moment donné Où l'Amber se fait go Et qu'il se fait DPS Et qu'il arrive à tanker Cette ranger Et Ce star en spirit Je pense qu'il avait une ouverture A un moment donné Pour bloquer ses adversaires Alors peut-être qu'après Il y avait le ravage Certe On nous dit Marchu chrono C'est vrai Ah bah c'est l'Amber Qui est out of position Ah oui non mais complètement Non mais complètement Non mais For AFC de manière générale A fait quand même Des heures qui leur coûtent très cher Mais là Ce que je trouve de mal C'est que Trixie A pas réussi à poser C'est pas contre Trixie Mais Trixie Il a pas réussi à poser Une bonne chrono de la partie Et Et déjà qu'ils sont derrière Dès le début En plus Trixie Il arrive pas à poser Des chronos importantes Qui est quand même Un sort Mais qui peut tellement Les remettre dans la game Parce que l'ulti Wojoktor Il est joli L'ulti Jacques Thiraut Aussi Mais malheureusement Ils n'arrivent pas à profiter De l'ulti Wojoktor Et même C'est Tomber Spirit Qui amène pas de DPS Sur la dernière fight Donc ça va leur coûte très cher Ils avaient déjà perdu de ça Bref Petite page de pub Pour passer sur La deuxième game Enfin le deuxième BO3 De la soirée Qui sera Virtus Pro Contre Team Tinker Un superbe match Et c'est Bah finalement Virtus Pro Polar Eux ils sont déjà qualifiés Ils rencontreront Pardon Evil Genius Dans le BO3 Qui est prévu À 16h30 Et là Le prochain match Entre Virtus Pro Et Team Tinker Permettra de décider Qui de ces deux équipes Rencontrera Clone 9 A 14h On se retrouve donc Sur la prochaine game Après une petite page de pub A tout de suite